Eh bien, chers amis, ce soir, nous parlerons à nouveau de la foi. Voilà plusieurs fois que c'est sur le thème de la foi que portent les méditations. Eh bien, encore une sur la foi. Nous en verrons, bien sûr, un autre aspect. Après, lisons dans l'Évangile selon Marc, un récit bien connu, Marc chapitre 4 et verset 35. La tempête, tempête que le Seigneur Jésus a apaisée, chapitre 4 de Marc et verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ! » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » Amen. Il y a le même récit un peu plus court dans Matthieu qui nous présente aussi cette traversée avec les grandes difficultés, le péril que fait naître une terrible tempête. Et dans le récit de Matthieu, le Seigneur Jésus emploie même une expression, une expression qui se trouve aussi ailleurs, Jean de peu de foi, à l'adresse de ses apôtres. Il y avait donc, lors de cette traversée, une tempête, un véritable tourbillon. Les flots de ce lac, de cette mer, comme on l'appelait, étaient déchaînés et des paquets d'eau retombaient sur la barque. Cet épisode, il faut bien le reconnaître, pose d'abord des questions. Et il ne faut pas avoir peur de répondre aux questions qui peuvent venir à notre esprit. Vous savez, le Seigneur Jésus a enseigné, bien sûr, beaucoup par la parole, mais il a enseigné aussi par des actes. Et ces actes, ces grands actes, ces œuvres, comme il les appelait, portent, elles aussi, un enseignement. Le Seigneur enseigne lui-même par le relief des faits, des événements. Que de questions, donc, se posent au sujet de cette traversée ? D'abord, disons ceci, c'est qu'au départ, tout était calme. La mer était paisible. Et, en outre, c'est le Seigneur lui-même qui prend l'initiative de cette traversée. En effet, nous lisons ceci, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Passons à l'autre bord. C'est donc un ordre du Seigneur. Mais alors, mais alors, et voilà une question, le Seigneur ne sait-il pas que la tempête est proche ? Lui qui sait toutes choses. Ne sait-il pas qu'en invitant ses disciples à traverser, on va rencontrer, peu de temps après, une grosse difficulté, une énorme tempête ? Ne sait-il pas cela ? Bien sûr, il sait. Il sait toutes choses. Mais, il fallait que cette traversée eût lieu dans ses conditions. Dans la Bible, nous trouverions d'ailleurs d'autres circonstances un peu analogues à cet égard où nous verrions des serviteurs de Dieu, comme Paul, par exemple, s'engager dans un voyage alors que tout annonce que ce voyage sera mouvementé. Et il y a là l'image de ce qui attend les disciples en suivant leur maître. Vivre chrétiennement, c'est suivre le Seigneur. Marcher comme il a marché, suivre le Seigneur. et cette traversée traversée mouvementée est donc l'image de ce qui nous attend dans une autre traversée, celle de ce temps à l'éternité, celle que nous allons effectuer sur cette terre jusqu'à notre terme, jusqu'à ce que nous soyons introduits dans le royaume éternel. Au départ, en effet, au départ de la vie chrétienne, aussitôt après conversion, le cœur est léger, le cœur goûte les joies nouvelles qui viennent d'être découvertes, que le Seigneur vient d'un soufflet à nos cœurs et l'on ne redoute rien, l'on ne redoute rien. On ne pressent pas les orages de la traversée, c'est-à-dire ceux de la vie, ceux de la vie, ceux de l'existence du disciple de Christ. On ne pense pas non plus aux effets violents de la contradiction qui va se présenter entre la vie chrétienne et le monde, et la vie du monde. Vie chrétienne, vie du monde. Il y aura nécessairement là des tensions. Nous allons connaître des tensions. Et il faudra, certes, se manifester devant ces tensions. Il faudra adopter une manière d'être par la foi. Et puis, il y aura aussi les coups du malin, bien sûr. On pense, dès l'oreille de la vie chrétienne, qu'il sera toujours très facile de dire à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout. On le dit très sincèrement, Pierre l'a dit avant nous, lui-même. Ah, tu sais-je mourir avec toi, je ne te quitterai pas. Mais, mais, chers amis, montons dans la barque avec le Seigneur Jésus. Montons dans la barque, c'est-à-dire, faisons cette traversée de ce temps à l'éternité avec le Seigneur. Non pas seul, mais avec le Seigneur. Montons dans la barque avec lui. Et là, et là, seront les occasions de manifester la foi. Là, nous allons apprendre vraiment ce que c'est pratiquement, pratiquement, que de se confier à lui, même, même, s'il dort. Il y a des moments peut-être où nous prions et où il semble que Dieu ne répond pas. Le roi David lui-même a éprouvé ça, le psalmiste a éprouvé ça. Et vraiment, Dieu est là, il semble qu'il n'entende pas. En tout cas, il n'y a pas de son côté de réaction, de réponse à notre attente, à notre angoisse, à notre prière. Il semble qu'il dorme. mais, si nous sommes avec Jésus, si nous sommes montés dans la barque avec lui, pensons que celui qui garde Israël, celui qui garde Israël est là. C'est ce que les apôtres, là, ont oublié. Et soudain, c'est la tempête. On ne peut pas la prévoir, elle survient. Et quand cette tempête est là, on ne peut plus ramer, on n'est plus maître du bateau, les efforts deviennent fins, le péril est absolument certain. Y a-t-il, peut-il y avoir de la stabilité, de la sécurité dans ce monde ? Absolument pas, et de moins en moins. De moins en moins, parce que le monde, lui, évolue à une vitesse extraordinaire. L'iniquité s'accroît, l'iniquité grandit. Et, chers amis, vous savez que sur certains points de la terre, il y a de nombreux chrétiens des églises qui sont gravement persécutés, qui sont en face de la plus dure, des hostilités. Eh bien, il ne peut pas y avoir, certes, en ce monde de sécurité pour nous. Et nos cœurs doivent être à l'épreuve de ce péril. Nos cœurs doivent pourtant pouvoir, eux, rester constants, garder la paix, la paix. Vous savez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la paix. C'est un thème extraordinaire, merveilleux, je vous donne ma paix. La paix, c'est quelque chose de très grand que cela, mais le moment n'est pas maintenant de nous arrêter sur cette grande idée. La tempête produit, là, dans la circonstance qui nous est rapportée par l'Évangile, une agitation, une agitation dans les pensées des apôtres. Il y a certes, bon, à l'extérieur, cette tempête qui est redoutable. Pierre et les autres connaissaient bien la navigation sur le lac et cependant, ils sont effrayés. Mais, il y a aussi une tempête dans leur cœur, tempête dans leur pensée. Tout cela, en somme, est une agitation, une grande agitation au-dedans, peut-on dire, comme au-dehors, un affolement, un véritable affolement. Mais, puisque Jésus est là, pourquoi craindre ? Oui, il dira-t-on, mais c'est bien facile à dire, ça. Mais quand vous êtes en plein, là, dans l'épreuve et que l'épreuve dresse devant vous le danger, le péril, on voit nettement que les choses risquent d'être très mauvaises, que ça va aller très mal, que toutes sortes de graves difficultés vont soudain surgir insurmontables. C'est très beau de rester calme, de rester constant, mais c'est beaucoup moins facile à réaliser, certes. Eh bien, chers amis, pourtant, pourtant, notre foi doit pouvoir le réaliser. Ah, je ne prétends pas que vous donnez maintenant une leçon d'ordre pratique venant de moi, de mon attitude à moi. Je serai peut-être devant des circonstances très graves, j'en ai connu des circonstances graves, mais enfin, je serai peut-être moi aussi un peu troublé, un peu affolé, il est possible que je ne puisse pas exercer vraiment la maîtrise totale de la foi. Et pourtant, il faut y arriver. Il y a là, certes, une éducation, une formation de la foi et il faut que notre foi connaisse, traverse des épreuves car l'épreuve de notre foi et l'apôtre Pierre nous dit bien que ce n'est pas nous qui sommes éprouvés, c'est notre foi. L'épreuve de votre foi, il nous semble bien que c'est nous, c'est nous qui sommes éprouvés et pourtant, il nous a dit l'épreuve de votre foi est nécessaire pour que votre foi s'affermisse car elle est plus précieuse que l'or et l'or le plus fin. Jésus est là donc, il n'y a pas lieu de crainte mais il dort, il n'intervient pas tout de suite et les apôtres sans réfléchir pensent qu'il est étranger, qu'il est dans son sommeil, étranger à la situation où il se trouve. En effet, Jésus dormait sur le coussin de l'arrière du bateau, il reposait paisiblement, oui, tout à fait paisiblement. La tempête ne le trouble pas, ne le réveille même pas. Il aurait été bon peut-être là que les apôtres se souviennent du psaume 121 qui dit notamment ceci, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Le temps viendra où tout désir, tout désir des enfants de Dieu, des rachetés, sera aussitôt exaucé. Le prophète Esaïe nous le dit dans son chapitre 65-24 mais c'est là bien sûr quelque chose qui se reporte dans le futur, quelque chose qui pour l'instant à valeur prophétique. Mais maintenant notre prière et tout autre, Seigneur, nous sommes là en lutte, en difficulté et nous avons besoin du secours de Dieu. Notre secours est certes dans la prière mais dans la prière de la foi, dans la prière qui n'est pas altérée par le doute, dans la prière persévérante même, dans la prière insistante. Les disciples sont donc affolés, ils cèdent à la peur qui trouble profondément leur cœur. Ils ne voient en somme que le danger et leurs pensées on peut dire sont emprisonnées dans le fait du péril, de la tempête et du péril qu'elles représentent. Ils sont là, attachés à ça, leurs pensées sont comme mobilisées par l'événement. Le péril est là, la tempête, périr, le risque de périr. Ils ne voient que ça, ils ne peuvent plus penser à autre chose. voilà déjà ce que produit la peur, le trouble et l'absence d'une foi capable de réagir contre ce trouble. Ils n'ont en somme que leur situation grave présente à l'esprit. Ils croient donc, ils croient donc plus dans le danger qu'ils évaluent. Ils croient plus dans le danger qu'en Jésus et qu'en la bonté de Dieu que dans le secours de Dieu. Ils ne savent pas pratiquement que Jésus est celui qui veut et qui peut et celui qui désire aider, sauver et qui ne peut pas laisser périr ceux qui lui appartiennent. Il faut aussi penser à ceci. C'est que, évidemment, le Seigneur pourrait nous permettre de faire cette traversée dans ce monde, traversée dans l'existence où sommes pèlerins et voyageurs sur la terre, faire cette marche, cette traversée dans le calme. Pourquoi, Seigneur, faut-il que nous soyons persécutés, que nous rencontrions l'hostilité, pourquoi faut-il que des difficultés soient d'une façon subtile à monfler par l'ennemi de nos âmes ? Ne pourrait-on pas faire une traversée paisible ? L'apôtre Paul, lui, a fait une traversée sur la mer Méditerranée lorsqu'il se dirigeait de César et vers Rome et il a connu, lui aussi, la tempête, là, le naufrage. Et pourtant, il fallait que Paul se rende à Rome. C'était la volonté de Dieu. La traversée n'aurait-elle pas pu se faire sous la protection de Dieu, le calme ? Il y a des moments, c'est vrai, où Dieu nous écarte de notre voix, tout ce qui pourrait nous nuire, nous troubler, c'est vrai. Mais à d'autres moments, il permet l'intervention de l'épreuve, de la difficulté. Eh bien, alors, répondons à cette préoccupation de la manière suivante. Si tout était facile, si tout était aisé en ce monde, alors ce serait le ciel. Ce serait déjà le ciel, si tout allait magnifiquement, ce serait le ciel, mais avec la nature que nous avons encore, n'oublions pas que le vieil homme n'est pas loin, nous le maintenons, lui, par la foi dans la mort, mais il n'est pas loin. Et si la foi se relâche tant soit peu, le vieil homme se redresse. Et, alors, il ferait une chose, ce vieil homme, c'est qu'il nous ferait oublier le Seigneur, les bontés du Seigneur. Nous prendrions cette protection, ce calme constant, comme une chose normale, comme une chose tout à fait normale, et puis nous ne penserions pas que c'est le Seigneur qui nous l'accorde, nous oublierions le Seigneur. Et puis, notre foi, notre foi végétrée, elle ne grandirait pas, et pourtant, elle est nécessaire, elle est nécessaire. nous sommes gardés par la puissance de Dieu, est-il écrit, mais nous sommes aussi gardés par la foi. Gardés par la puissance de Dieu, gardés par la foi. Or, donc, il faut la difficulté, il faut l'effreur, il faut que notre foi nous permette de surmonter toutes sortes de situations qui peuvent être même aller jusqu'à être vraiment menaçantes et capables de nous jeter dans la peur. les apôtres, alors, vont pousser ce cri de détresse, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Cela est davantage dans Matthieu. Sauve-nous, nous périssons. Alors, sauve-nous, nous périssons. Le, c'est assez curieux d'entendre ça de la bouche des apôtres. Nous, ça veut dire nous, tes apôtres, et toi avec. nous ensemble, tous ensemble. Et pense-t-il donc que le Seigneur, lui aussi, est menacé par le péril, que le Seigneur va périr aussi, pourrait périr s'il continuait à dormir et si vraiment la tempête parvenait à occasionner le naufrage, alors tout le monde à l'eau, tout le monde pourrait être noyé et périr. Il serait impossible de se sauver à la nage tant la tempête est grande. pense-t-il que le Seigneur lui aussi pourrait périr ? Ils n'ont pas pensé à cela. Il est impossible que le Seigneur périsse et que si ils sont dans la barque avec le Seigneur, s'ils sont, s'ils partagent la traversée avec le Seigneur, s'ils sont conduits par lui, il est impossible qu'eux aussi périssent. Cela n'est pas venu à leur cœur. Et Jésus se lève, il menace les vents et la mer, il se fait un grand silence, il dira seulement tais-toi. Il commande en effet au vent et à la mer et c'est là la délivrance simple, aisée, immédiate, le Seigneur commande et la chose se fait. Après ces tempêtes, c'est tout de suite, tout de suite le grand calme retrouvé, délivrance, aisée, immédiate. C'est quand nous sortons d'une épreuve et que le Seigneur est intervenu pour nous en retirer, alors ça nous semble à ce moment-là tout à fait facile. C'était si simple que ça, c'était si facile, mais oui, l'exercice de la foi est une chose simple, est une chose aisée et elle procure une délivrance, elle procure une solution à toutes nos difficultés, une solution qui, lorsqu'elle se présente, nous paraît si simple. C'était si simple que ça, si simple. Oui, seulement, il fallait la foi pour obtenir cette délivrance ou cette solution. Il menace donc les vents et la mer. Puis, Jésus se lève, s'est enlevé plutôt, dira aux disciples, « Jean, que de foi » ou, selon Marc, « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? » Leur foi, en effet, est à l'état d'acceptation, mais, elle est incapable. Elle est encore incapable d'agir pratiquement. Et, mes amis, c'est bien ce que nous apprenons encore. Certainement, les uns et les autres, nous ne faisons de procès à personne. Les uns et les autres, c'est encore ce que nous avons souvent à déplorer, c'est que notre foi, oh oui, quand la difficulté est loin, alors nous disons, mais c'est ça qu'il faudrait, mais il faut la foi, allons ! Je me rappelle une certaine sœur que j'ai bien connue qui aimait bien stimuler les autres. Allons, allons mon frère, allons ma sœur, veuillez donc de la foi, veuillez de la foi, il faut avoir la foi. Oui, puis un jour, c'est elle qui a été gravement atteinte par une difficulté, une difficulté de santé, et c'est moi qui suis venu qui lui ai dit « Ma sœur, vous avez dit tant de fois aux autres qu'il fallait avoir la foi et que quand on avait la foi, on pouvait tout surmonter. » « Ma sœur, à vous, à vous maintenant d'avoir la foi. » Oui, elle était dans les larmes et elle était démontée, elle aussi. Alors, je lui ai dit « Vous savez, voyez, nous sommes tous, tous pareils. Nous avons besoin d'apprendre à nous servir de la foi. C'est merveilleux, la foi, mais il faut l'apprendre et cela ne peut s'apprendre qu'en face du péril, que devant la difficulté, on ne peut pas l'apprendre quand on est tranquille dans des moments de paix, de sécurité, on ne peut pas l'apprendre. Il faut connaître la difficulté. C'est l'orage, l'orage, la tempête des pensées, de leurs pensées, je pense aux apôtres, de leurs pensées, de leurs émotions qu'il fallait, en somme, apaiser. C'est ce trouble-là qu'il fallait apaiser autant que celui qui agite la mer. On peut dire que le trouble de leurs pensées, l'agitation intérieure, était plus grave que l'agitation extérieure. Car en effet, s'ils avaient pu, comme le Seigneur, rester confiants, calmes, eh bien, ils n'auraient pas réveillé Jésus. Ils n'auraient pas réveillé. Pierre ou un autre, ce serait levé, je dis Pierre, parce qu'il était tellement spontané, c'est peut-être lui qui se serait levé. Et puis, il aurait dit au vent et à la mer, taisez-vous, taisez-vous, en pensant à son mère, en pensant à la puissance de son mère, taisez-vous. Et il aurait été tout oublié de voir le même résultat, le même résultat que celui qu'obtient le Seigneur Jésus par sa parole à lui. C'était donc l'agitation intérieure qui était le fait le plus grave. Et en effet, devant, dans le cours de nos épreuves, de nos difficultés, c'est ça qui est grave, chers amis, c'est ça, voyez-vous. Et quand on essaie d'aider des frères et des sœurs qui sont en pleine prise avec l'épreuve, c'est à quoi on doit d'abord parvenir apaiser l'agitation, l'inquiétude qui est en eux, le trouble qui est en eux. Les pensées des apôtres étaient en somme le jouet de la peur, c'était un trouble humain qui était en eux, trouble qui doit et peut être combattu par la foi. En somme, oui, tout trouble, la peur, puisque Jésus leur adresse un reproche, Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur ? Comment se fait-il que vous ayez eu peur ? Jean de peu de foi, si donc vous aviez eu de la foi, vous n'auriez pas eu peur, vous auriez pu dominer cette peur. Et en allant peut-être un peu plus loin, nous direrons que la foi est capable de nous dégager, de nous dégager, nous, enfants de Dieu, de nous dégager de l'humain, de l'humain, des faiblesses de l'humain, de nous dégager des faiblesses de l'humain. Les flots en fureur sont, en somme, une nature en révolte. On est dans une nature qui a été troublée par le péché et Jésus, lui, ramène les éléments déchaînés dans l'ordre et dans la solution. Et la foi, elle, peut, en nous, pour nous, ramener, ramener. La foi nous sauve, la foi nous guérit, nous l'avons dit, n'est-ce pas, ce sont les propres expressions du Seigneur et la foi peut, pour nous, ramener, en somme, l'ordre et la soumission à l'ordre de Dieu. Et, pour terminer, nous dirons que la leçon générale qui se dégage de cette méditation est celle-ci. Jésus vient en aide à son Église, bien sûr, il vient en aide à travers toutes les tempêtes que l'Église peut connaître, les tempêtes du temps, mais il veut, il veut que ses disciples agissent eux-mêmes en son nom. Il ne veut pas toujours qu'on vienne le réveiller, le chercher pour lui dire « Seigneur, nous périssons, nous interviens ». Mais pourquoi n'intervenez pas vous-même, vous-même, par le moyen de la foi, mais la foi peut réaliser ce qui est impossible. Le Seigneur l'a dit, vous feriez l'impossible, mais il y a Dieu qui fait l'impossible. Mais oui, vous agiriez, vous, à la place de Dieu. Vous agiriez comme Dieu, bien sûr, par la puissance que Dieu vous prête, mais vous agiriez comme Dieu. Rien ne vous serait impossible, a dit le Seigneur. Oh, rien n'est impossible à Dieu. Donc, le Seigneur veut, veut que ses disciples agissent eux-mêmes en son nom, par le moyen d'une foi réelle qui, à la première alerte, ne s'évanouisse pas devant le danger. Une foi à laquelle tout est possible, même, par conséquent, l'impossible. Jésus est le Maître, le Maître, absolu. Tout a été placé sous ses pieds. Il est le Maître de toutes les puissances hostiles à Dieu. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est notre Maître et il désire, il désire que nous puissions agir à sa place comme lui, commander, comme lui, ne pouvoir agir par la prière, comme il agit, il a agi lui-même à sa place. Cela, il le veut pour notre plus grand bien, naturellement, pour que notre foi grandisse et soit capable des œuvres qui lui sont accordées d'avance par Dieu. Que le Seigneur le permette. Amen. Sous-titrage Sous-titrage